Qu'aussi effoui, que la terre vous soit légère. Le sonneur. Arrêtez. Depuis le temps que ça dure, arrêtez avant que ça recommence. Un soir de plus et c'est déjà trop tard. Un jour quelconque, tu parles. Il n'y a pas d'heure, d'instant, de clignement de paupières, où ce n'est pas tard. A peine je tourne la tête, que déjà je les vois. Ça y est, ça recommence. La même scène. Les mêmes fantômes qui portent mon visage, mon histoire, mes mots, mes friandises, ma chanson, mes gants, mes chaussettes et ma culotte. Ma mémoire. Combien sommes-nous ? Trois, c'est pareil que mille. Après mille, ça ne compte plus. On dit quelques milliers. Alors trois. Ma mémoire est oublieuse. Il faut lui souffler, si et ça. Et dans l'ordre, s'il vous plaît. Il faut lui souffler des mots. Autrefois, j'avais des gestes, et pas d'absence. Puis ils sont venus. Tu verras comme c'est simple, le dernier geste. Brûler les livres, où tu as tout écrit, où tu as écrit encore. Voici la pile de papier. La boîte d'allumettes. Il n'y a qu'une allumette. Il ne faut pas rater son geste, ce serait mal vu. Ils étaient prévenants. Ils étaient polis. Les vrais pros sont polis sans effort. Les vrais pros sont au-delà de l'effort. Et le papier a brûlé avec parole et musique. C'était le premier livre. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici l'éternité. Qui a parlé de silence quand tout recommence, quand les mots reviennent ? Et, les mots reviennent, vous m'entendez ? La mémoire détraquée, oublieuse de monsieur ici présent, convoque par voix des airs, des ondes, de terre et de mer, toute personne désireuse. Je t'ai masque et maquillage. L'éternité n'a pas le temps. Ça recommence. Qui est prêt ? Qui ose ? Qui recommence déjà ? La femme. Et maintenant ? Qu'est-ce que je dois faire ? C'est toi qui m'as dit d'y aller. Alors ? Le sonneur. Avance exactement comme l'autre fois. Arrête. Plus à gauche. Parfait. La femme. Et maintenant ? Qu'est-ce que je dois dire ? Le sonneur. Et c'est toujours. La femme. Et c'est toujours la première fois que ça m'arrive. Comme une foule de choses qui ne m'arrivent qu'une fois et qui me donnent l'impression d'arriver cette fois. C'est ça ? Par exemple, quand mon amie Rachel est morte, j'ai tout vécu. Tout revécu exactement comme aujourd'hui. Comme quelque chose qui recommence. Cette douleur-là, ça rend dur la gorge comme une boule de nausée et les yeux comme, comme, non. Ça ne fait même plus mal, une douleur comme celle-là. Ça ne blesse même plus. Pas même une légère égratignure au ventre. Pas même un serrement. Pas même un pincement. Pas même un léger froissement. Je pense que c'est bête. Vous feuilletez innocemment le journal et tout à coup. Une jeune fille a eu les jambes broyées par une automobile ce matin à 10h. Et vous refusez de reconnaître la jeune fille sur la photo. Là, sous vos yeux. Ce qu'il ne sait pas, l'automobiliste, c'est qu'une jeune fille, ça s'appelle Rachel, et que ça a eu une amie, que ce soir quelqu'un lui aurait fait l'amour en lui parlant de ses belles jambes et qu'elle aime. Ceux qu'ils ne savent pas, ceux qui lui disent, remercient Dieu d'être en vie, c'est qu'elle est morte, la fille qui dansait. Rachel, c'est l'amie. Le genre vrai, je crois. Le genre à qui tu dirais des choses désagréables quand tu as envie d'être méchante, et que c'est elle qui passe par là. Cette impression étrange encore qui recommence. Comme il y a longtemps, quand l'autre est parti. Et quand je suis resté, il est parti, l'autre. Parce qu'il n'en pouvait plus de vivre ici, dans ce désert, à ce carrefour où on ne peut plus aller, où on ne peut aller plus loin que s'asseoir, se lever, dormir, crier, pleurer, mourir. Et voilà. Mais l'autre a réussi à s'en aller, à quitter ce carrefour où il n'y a que ce réverbère pour brûler et brûler le temps. Il est parti, il y a longtemps, mais ce soir encore il reviendra. Dans quoi vais-je lire l'avenir ? Dans l'eau ? Le sable ? Le feu ou la cendre ? Le sonneur. Entre. Le voyageur. Êtes-vous d'ici ? La femme. Comme vous voyez, vous m'avez fait peur. Le voyageur. Excusez-moi, je cherchais mon chemin. La femme. Vous aussi ? Le voyageur. Comment cela, moi aussi ? La femme. J'ai rencontré en venant un homme qui lui aussi cherchait son chemin. Il avait l'air méfiant. Il s'était fait ombre pour mieux raser les murs. Un traqueur. Si vous cherchez votre chemin, ne le demandez pas à un traqueur. Le voyageur. Qu'est-ce que c'est ? La femme. L'élite du service de recherche des personnes égarées. Le voyageur. Quelque chose a changé ici, alors ? La femme. Quelques mots. Traqueur. Questionneur. Coupeur. Vous avez un masque ? Le voyageur. Un masque ? La femme. Oui, un masque à gaz. Vous n'avez pas de masque à gaz ? Non. C'est mauvais, ça. Pourquoi ? Il y a eu des émeutes, des bagarres, des morts, des têtes mises à prix. Mais on ne sait pas lesquelles. Alors chacun dissimule la sienne comme un chirurgien.